Dans une précédente séquence, nous nous sommes persuadés que le contenu de la mémoire d'un ordinateur ne pouvait être finalement que des 0 et des 1, et que le processeur ne peut traiter que des 0 et des 1. Que se passe-t-il si nous avons maintenant envie de mettre dans la mémoire de l'ordinateur ou de faire traiter des images par l'ordinateur ? En est-il capable ? Oui, nous savons que les logiciels de traitement d'images existent, donc comment procède-t-il ? Ce sera l'objet de cette séquence. Puisque la mémoire de l'ordinateur ne peut contenir finalement que des 0 et des 1, que des octets, comme celui qui est présenté ici, que le processeur ne peut traiter que des 0 et des 1, comment faire pour faire entrer ce tableau de Van Gogh, donc le Sommeur au Soleil Couchant, tableau bien connu, comment le faire entrer dans la mémoire d'ordinateur, et comment faire en sorte que l'ordinateur puisse traiter les informations présentes dans ce tableau ? Est-ce possible, ou devons-nous renoncer à ce projet ? C'est bien sûr possible. Quelle est la solution qui a été envisagée ? La solution est bien sûr de numériser l'image. La numérisation de l'image consiste à la couper en petits morceaux, en un myriade, une multitude de points. Une multitude de points qui constituent donc ce qu'on appelle les pixels. Et donc, d'après, d'à partir d'une image complexe, avec des couleurs complexes, on obtient une image qui est formée uniquement de points. Pour rappel, le pixel, la signification du terme pixel, c'est une abréviation de l'anglais, une abréviation de l'expression picture element, donc un élément d'image. Qu'en est-il de notre image du Sommeur ? Alors ici, j'ai agrandi très fort le visage du Sommeur dans mon image numérisée, et on y voit effectivement apparaître les pixels. Si l'on veut une image plus fidèle, il faudra augmenter le nombre de pixels présents sur l'ensemble du tableau. Commençons par voir ce qui se passe ici maintenant avec un exemple plus simple. Et je vous propose de faire, dans cet exemple plus simple, de faire un petit peu de rétro gaming, et d'imaginer un petit jeu pour téléphone, un téléphone en deux couleurs, dans lequel se déplace un petit robot du type de celui que vous pouvez peut-être apercevoir à l'écran, difficilement parce qu'il est tout petit. Mais sur ce genre de téléphone, comment l'image du robot était-elle codée ? Eh bien, on doit imaginer que pour chaque point de l'image, donc nous voyons aussi ici les pixels, pour chaque point de l'image, si le point est blanc, on le code par le chiffre 1 dans la mémoire de l'ordinateur, et si le point est noir, on le code par le chiffre 0. Et donc, à l'aide des 0 et des 1, on peut reconstituer l'image du petit robot. Mais, évidemment, on a souvent besoin de beaucoup plus de couleurs. Donc, pour une image en couleurs comme celle-ci, par exemple, où nous avons une lettre A écrite en rouge sur fond bleu, avec l'intérieur de la lettre A qui est en vert, comment procéder ? Eh bien, on va également découper l'image en pixels, mais cette fois-ci, pour chaque pixel, on va utiliser plusieurs bits. Et ici, dans l'exemple qui est donné, eh bien, on utilise pour chaque pixel, on utilise donc à un octet, on utilise 8 bits. Nous avons retenu d'une précédente séquence que dans un nombre de 8 bits, dans un ensemble de 8 bits, on peut donc coder un nombre compris entre 0 et 255. On a donc 256 nombres à notre disposition. Il suffit ensuite de se mettre d'accord pour savoir ce que signifie chacun de ces 256 nombres, et l'on obtient une palette de couleurs, pas encore extrêmement étendue, mais une palette de 256 couleurs déjà. Si l'on veut des images plus détaillées, il va falloir augmenter le nombre de pixels, le nombre d'octets, pardon, par pixels, pas le nombre de pixels, on peut l'augmenter aussi si on veut, mais ici, il s'agit donc, pour avoir plus de couleurs, on augmente le nombre d'octets par pixel. Et donc, si l'on souhaite obtenir, par exemple, avec 2 octets, on souhaite obtenir, eh bien, je vous pose la question, combien de couleurs sont possibles avec 2 octets ? Une photographie, une photographie réaliste, ne pourra pas se contenter du nombre de couleurs sur 2 octets. Ce n'est pas possible. Vraiment, elle ne paraîtra pas correcte. Donc, maintenant, je vous propose de faire une petite recherche et de vous demander combien d'octets sont nécessaires pour obtenir une image dite en vraie couleur, c'est-à-dire une image pour laquelle l'œil humain acceptera de dire qu'il s'agit d'une belle image. Donc, petite recherche à ce sujet et vous déterminez ainsi le nombre de couleurs nécessaires en vous basant sur le nombre d'octets qui sont également nécessaires.